Une formation, mais pas n'importe laquelle. Il participe que des officiers. Les cours sont dispensés par une institution, les casques, l'école d'application de la sécurité civile. Ces formateurs se sont déplacés avec leur matériel et ils ne sont pas seuls. On a un pilote de Canadair ou de DASH qui est là, qui lui assure l'animation des moyens aériens. Donc voilà, on reproduit vraiment un environnement complet. Donc au départ, on a des salles et ensuite on a notre poste de commandement qui est celui qu'on utilise en opération de secours. Le sinistre du Maïdo de l'an dernier, un exemple sur lequel les chefs de colonne Feu de Forêt en formation auraient très bien pu appliquer ce qu'ils apprennent. Grâce aux outils de haute précision, les officiers oublieraient presque qu'ils se forment dans un contexte virtuel. Avec le logiciel, on a les moyens qui arrivent à notre niveau. On communique avec les groupes qui se présentent à nous et on fait le point rapidement avec le poste de commandement pour voir où est-ce qu'on affecte ces moyens. Un cadre de formation théorique, mais des référents chevronnés provenant du sud de la France. Il y a quelques semaines, certains d'entre eux ont contribué à combattre les feux dans les bouches du Rhône et ailleurs. Selon ces spécialistes, l'élément notable à La Réunion, la végétation très dense. Si on remonte vers l'arrêt-RPI, je parle notamment pour moi de mon département, de l'arrêt-RPI niçois, on retrouve un peu les mêmes particularités avec des difficultés de point d'accès qui obligent à adapter les tactiques de lutte. Dans une île où le patrimoine est magnifié, pitons, cirques et remparts reconnus mondialement, les services météo et le parc national sont avertis immédiatement dès la moindre alerte. Avec des météos locales qui sont très changeantes par rapport aux prévisions de Météo France et puis des enjeux de faune et de flore à préserver. Le SDIS n'était pas très chaud pour envoyer neuf officiers en France hexagonale. La mise en place d'un tel schéma de formation à l'extérieur aurait coûté une fortune. Ces cours de haut niveau organisés sur place représentent une avance considérable pour les futurs combats contre les feux.